Musique Florian, bonjour. Alors on attaque cette deuxième journée dans ce cadre magnifique du château de Castry. Comment ça s'est passé alors ? Parce qu'il y avait un peu de pression, on a senti un peu de pression parce que déjà c'est la 34e et puis c'est pas évident d'organiser un événement de cette ampleur. Donc comment ça se passe ? Oui en effet, comme vous le dites c'est la 34e édition mais pour nous c'est une première. On est un petit club mais il faut savoir que la Joieuse Boulette de Castry a réuni seulement une centaine d'adhérents. Pour nous on est des boulistes, on fait souvent des concours mais un événement de cette ampleur avec 500 personnes, on était un peu sur la réserve. On ne savait pas, on doit le prendre, on ne doit pas le prendre. Et finalement ça s'est très bien passé. Hier, on a bien géré à notre boulot d'ombre de la Joieuse Boulette de Castry. Et aujourd'hui on joue comme vous l'avez dans un cadre qui est exceptionnel. Tous les gens ont été très satisfaits. Donc on est très heureux pour l'instant de ce qu'on fait depuis hier. et on espère que l'an prochain ça sera réédité ici chez nous. Alors c'est vous qui avez fait le choix de mêler patrimoine et sport et pétanque ? Non, nous en fait quand ça s'est décidé, c'est le comité qui nous a donné cette organisation. Nous on a le club de la Joieuse Boulette de Castry, on devait gérer mais on n'avait pas le choix sur le lieu et tout. Donc nous on nous a donné ce cadre qui est exceptionnel. Donc nous on a tout de suite validé le fait de pouvoir jouer ici. Parce que tous les joueurs de pétanque qui sont habitués dans des boulots de rhum jouaient dans un endroit aussi exceptionnel qu'ici. Évidemment tous les joueurs ont signé de suite. Et on a eu beaucoup de retours de joueurs qui sont très très contents de jouer dans un cadre aussi exceptionnel. Ah c'est du haut niveau là ? Oui c'est du haut niveau. Vous voyez, bon vous allez le voir après. Mais on a des très très bons joueurs du département, de la région. Et en effet c'est du haut niveau. On ne manquera pas de faire quelques images de ce magnifique château qui est à Castry. Oui en effet. En tout cas merci beaucoup à vous d'être venus nous voir. C'est l'occasion de remercier le comité, tous les bénévoles. Parce que pour une organisation comme ça, comme vous savez, c'est très compliqué. On a eu énormément de bénévoles qui nous ont aidé. Donc pour gérer sur deux cadres différents. On a eu beaucoup d'aide, etc. Pour le comité, la mairie qui nous a beaucoup aidé. Madame le maire. On a eu une journée de gentleman le vendredi. On a eu du monde. Donc merci à tout le monde. Et merci à tous les joueurs qui ont joué le jeu, d'être venus. Et on espère qu'on verra encore de belles parties. Et merci à tous. Le sport est important à Castry ? Ah oui, nous avons déjà un riche tissu associatif. De nombreuses associations, y compris sportives. Et il est possible de pratiquer un peu tous les sports à Castry. Sports collectifs, sports individuels. Donc on a aussi une chance. C'est que nous avons de nombreux hectares de nature à disposition de tous. Donc parcourir la Garigue, très vite, on sort des maisons. On est en pleine nature avec cet aqueduc qui serpente avec notre patrimoine. Et la Garigue est belle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada